T'es un homme libre ou pas ? Ouais. Bien sûr, je suis un homme libre. On est sur le vélo, on va où on veut. On n'est pas libres, là ? Il y avait un contexte, avec le Covid, une fenêtre qui était ouverte pour pouvoir voyager en France et traverser les régions. Et quand il y a une possibilité de pouvoir faire quelque chose, il faut y aller, il ne faut pas remettre ça à deux mains, il ne faut pas procrastiner, il faut foncer. Trousse le soin, c'est toi qui a un. Ouais. Multi-prise USB, t'as pris la tienne ? Ouais. Ok. La différence avec Axel, c'est que moi, le vélo, je l'ai découvert il y a un an. Et là, tout d'un coup, Axel me propose de venir avec lui faire un tour de France en dormant chez l'habitant, en pleine crise sanitaire et en plein hiver au mois de février. Et après avoir un petit peu réfléchi, je me suis posé la question, est-ce que je vais y arriver ? Elle n'a pas le choix pour savoir la réponse. J'ai finalement dit oui à Axel. Alors, cette expérience ? Frigorifiée, congelée, Diagnostic, douleur fesses, douleur genou gauche, douleur talon d'Achille droit. Alors, Cédric, cette première nuit passée dehors, ça passe. La règle de ce tour de France, c'était d'être complètement autonome du départ jusqu'à l'arrivée, en bivouac et en alimentation, et d'aller dormir chez les gens grâce aux réseaux sociaux en sollicitant l'entraide de la communauté cycliste. Après la souffrance, le réconfort. Regardez-moi ça. Les supporters sur la route ! Ça n'a pas d'âge, la passion du vélo ! Le programme, c'était 3000 km à vélo total, avec des vélos chargés. Et en fait, dès qu'on est partis, je me posais sans cesse tous les jours la même question. Est-ce qu'on va y arriver ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit col de quelques kilomètres là. Ça m'a fait mal aujourd'hui. La première fois que j'ai touché un vélo, c'était en partant en voyage. Et du coup, en allant dans des endroits que je ne connaissais pas, et surtout en rencontrant des gens que je ne connaissais pas. C'est ça qui a vraiment changé ma vie. Bienvenue en Argentine, avec les premiers cyclistes argentins qu'on croise. Moi, la Côte d'Azur, elle est symbolique, puisque j'y habite depuis 2000. J'y pratique le vélo depuis 2011. Et c'est aussi mon camp de base. C'est là où je m'entraîne au quotidien. Donc ça ne pouvait être que l'endroit idéal pour démarrer et terminer cette aventure du Tour de France chez l'habitant. Quel type de vélo on a besoin ? Quel type de sacoche on doit emmener ? Quel est le matériel obligatoire ? Toutes ces questions, moi je n'avais pas les réponses. J'en avais même aucune idée. Alors qu'Axel, lui, il avait l'habitude. Il avait traversé plusieurs fois l'Amérique du Sud. Il avait pédalé au Moyen-Orient. Donc là-dessus, pas le choix. J'ai fait totalement confiance à son expérience. J'ai lancé l'appel sur les réseaux sociaux de La Belle Évasion. Et en l'espace de quelques heures, on avait plus de 130 propositions de pouvoir démarrer chez les gens. Dès le départ de cette aventure, ça a été fou. Parce que quand on s'est rendu sur la ligne de départ, près de la mer Méditerranée avec Barbara, ma compagne, et Cédric, il y avait déjà Jordan, un cycliste, qui nous attendait pour pouvoir aller pédaler quelques kilomètres avec nous dès 6h du matin. C'est bon à l'eau pour moi. Allez, c'est le jour du grand départ. Il est 6h40, on n'est pas en avance. Mais bon, regardez, Jordan nous a rejoint. Il y a également la voiture d'assistance juste sur Cannes. Barbara M, fidèle au poste. Et l'ami, comment ça va ? Tout va bien. Je ne suis pas matinal, c'est pour ça qu'on est en retard. Notre idée de base, c'était de pédaler entre 6h et 18h durant les horaires où on avait le droit de se déplacer. Et franchement, les réveils matinaux, ça pique. Et oui, nous sommes en direct des pré-Alpes d'Azur, alors que nous tentons de franchir cette barrière de corail naturelle qui nous repousse vers le rivage de la côte. va-t-on réussir à passer ces mecs Ferreira ? Bien sûr. Au prix de nombreux efforts. J'ai encore le sourire, mais ça ne va pas durer. L'enfer. Ça ne faisait que monter. On avait des vélos chargés. Et au bout de 50 km, franchement, j'avais déjà les jambes totalement détruites. Allez, on est en direction de Castellan toujours. Le col de Lyance. Pas un chat. Avec l'ami Cédric. Il est en train de se dépasser, puisqu'il est en train de faire son personnel record, son record personnel. Ça commence à avoir les jambes lourdes là. C'est long là. La descente du col d'Elec. Il est froid, mais alors qu'est-ce que c'est beau ! Sympa ! Wow, wow, wow ! Le sel de cette aventure, c'est précisément de pousser à son paroxysme le fait de pouvoir gérer l'imprévisible et d'avancer quelque part dans le brouillard. Et dès le premier jour, on a eu Eric et Sophie qui nous ont proposé de pouvoir rejoindre Thohar, qui était notre première étape de cette belle évasion. Accompagné par Sophie, notre première évadée. Cédric est cru. Je voyais Axel et Sophie qui pédalaient sur un rythme tranquille. Moi, j'ai galéré pour suivre leur rythme. Et quand je suis arrivé, franchement, j'avais le moral au plus bas. Je me disais, c'est le premier jour, il en reste encore au moins 15 derrière. Si ça continue comme ça, je ne vais jamais tenir. Cédric, m'aimes-tu toujours ? Pour l'instant, oui, mais bon. Tu avais pas l'air trop fatigué. J'ai des doutes maintenant sur ce qui nous attend. Attends, mais Eric a attendu trois heures déjà. Ils m'ont battu au sprint, je n'ai rien pu faire. Ils étaient trop forts. Ce n'était pas trop dur de nous attendre ? Non, non, c'était avec plaisir. Pour cette première journée, on a eu entre guillemets de la chance. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de trafic. On était seuls sur la route Napoléon et ça a été un privilège. Et en même temps, ça s'est globalement bien passé puisqu'on avait notre première route et notre premier point chaud pour arriver le soir à l'étape de nuit. On vous a connu hier, en vrai ce soir, hier après. Mais surtout, ce qui me plaît dans le truc, c'est le côté où vous ne savez pas où vous allez. Ce n'est pas tracé. Peut-être demain soir, vous êtes à Grenoble et demain soir, vous allez vous retrouver dans un caniveau. Sous la pluie et la neige. C'est le côté où on était bien. C'est le côté où je me démerde et je m'adapte. 6h35, il fait un froid. Oh, ça va. Allez, on ne va pas se plaindre. On a une chaleur, un foyer avec Sophie et Eric qui nous ont accueillis hier soir. Là, on est rechargés pour la journée. C'est de la neige fondue qui tombe sur nos épaules. On n'a pas eu de chance avec la météo. En plus, il y a une vague de froid terrible qui s'est abattue sur la France au moment où on a décidé de partir. Notre objectif, c'était d'arriver à Grenoble à ce moment-là où il y avait Teddy, un jeune étudiant qui avait proposé de nous héberger. J'ai eu un mauvais pressentiment. Le bouton qui nous permet de changer les vitesses électriques ne répondait plus. Ça y est, je ne peux plus changer de vitesse à l'arrière, donc je ne vais pouvoir changer que les plateaux à l'avant. Devant, on a un monstre, un beau col, juste avant Grenoble. Ça peut potentiellement remettre en cause toute l'expédition juste pour un petit détail. En plus, cumulé à ça, on arrive dans la région où il commence à neiger avec une tempête qui se profile devant nous dans le col de la Croix-Haute. À le tour de France en hiver, il y a un peu de neige. Il y a Teddy qui est venu nous chercher. Salut ! C'est notre bon samaritain qui nous a mis en relation avec notre 1er route, avec Eric et Sophie. Et là, il est venu nous chercher dans des conditions tropicales. Condition un peu extrême. Condition tropicale. Mais qu'est-ce que tu as en bas de pédalier ? C'est de la neige ! C'est de la neige ! De la glace ! Voilà, on arrive à Grenoble. Une des bonnes nouvelles de cette fin de journée, c'est qu'on a un bon samaritain, en l'occurrence Laurent Boursette. C'est un athlète qui a gagné le BikingMan, le championnat de course que j'organise, qui est venu à notre rencontre dans le col de Faux pour me donner l'outil qui a permis de pouvoir réparer mes vitesses et également nous escorter jusqu'à Grenoble. C'est Eric Ferreira. 187 km aujourd'hui. Oui. Alors, cette expérience ? Frigorifiée. Congelée. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs blancs que vous avez sur la tête là ? Ou ça ? C'est de la neige, pardon. Teddy ? Ouh là là, il fait froid. Une petite chute dans la descente en cause de la neige, mais sinon tout va bien. Une petite glissade, tu as dit ? Oui, une petite chute. Rien de méchant. Teddy nous accueille avec un gratin dauphinois et on a passé une super soirée à parler de vélo, parce qu'il était passionné de vélo. Il avait d'ailleurs lui-même fait le tour de la France à vélo l'année précédente. Donc c'était assez marrant de partager toutes ces anecdotes et de pouvoir passer cette soirée au chaud, malgré la neige qui n'arrêtait pas de tomber dehors. Quand tu dors dehors, moi j'aime beaucoup. J'ai eu des bivouacs super beaux, dans des endroits bien choisis. J'ai toujours essayé de dormir dans des endroits super sympas. Du coup, tu apprends sur l'endroit, sur la géologie, les montagnes, les paysages, mais tu n'apprends pas sur la culture des humains, quoi. Tu vois ? Ouais, c'est un contact humain, de toute façon c'est compliqué. Et ça moi j'adore, je trouve ça génial. Comme ça, ouais. Ouais. Tu me racontes ta vie, je te raconte ta vie. Et ça ce qu'on ne se reviendra jamais, je trouve ça. Ouais. Début du jour 3, statue, Cédric Ferreira ? Statue, c'est compliqué. Il fait froid et il neige dehors. Il quoi ? Il neige. Ou il a neigé. Ah oui. Voilà, il a neigé dehors. Et puis surtout verglas. Verglas les amis. Du coup, sensation perçue, moins 1, voire moins 4. Normalement, on doit respecter le cadre du couvre-feu. C'est-à-dire partir dès 6h du matin pour maximiser la distance à parcourir. Là, on joue la carte de la prudence parce que dehors, il gèle. Il a gelé toute la nuit. C'est super verglacé. Et c'est super dangereux pour les vélos. Du coup, on part un tout petit peu plus tard. Bon, on est samedi, jour 3, les amis de la belle évasion. On est en train de s'évader de Grenoble. Après, il y a eu un peu de neige hier. Cédric Ferreira, votre ressenti pour cette session de bobsleigh hier ? Une des frères de ma vie, tout simplement. L'amour de ta vie ? Oui, l'amour de ma vie. Une séance de descente à ski. On a été accueillis par Teddy. Le mec, il vient avec un vélo de course, des pneus en 25. Il y a une tempête de neige. On est obligés d'arriver avec un accueil pareil. À ce moment-là, notre objectif, c'est d'atteindre Bourg-en-Bresse. Il y a encore environ 150 km à faire. Mais il faisait vraiment très froid. On a pédalé toute la journée avec des températures négatives. Donc là, je me dis vraiment que la journée va encore être longue. Teddy se jouait à nous de nouveau dans le froid pour partager quelques kilomètres. Et vraiment, moi, je me rends compte à ce moment-là de la puissance des réseaux sociaux parce que les gens se mobilisent. Et on voit Ludo qui nous rejoint, enfin, qui nous attend pendant quelques minutes pour venir pédaler de nouveau encore quelques kilomètres, malgré les conditions climatiques qui étaient extrêmes. Notre beau samaricain de ce matin, Ludo, qui nous a accompagnés. Où ça d'ailleurs ? Jusqu'au lac de ? Paladru. Lac de Paladru. Il fait chaud, hein ? Regardez. On peut aller se baigner là. On peut aller se baigner là-bas. Allez, un petit direct de la Via Rona, en direction de Lagneux. On n'est plus qu'à quelques encablures de Bourg-en-Bresse. Et là, on longe le Rhône sur cette superbe piste cyclable. Regardez ça. Bon, là, c'est la partie moins drôle. On est à à peine une heure du couvre-feu. On n'a toujours pas trouvé d'endroit où on va dormir. Malheureusement, le réseau n'a pas répondu dans le secteur de Bourg-en-Bresse. Donc, on est livré à nous-mêmes. Le verglas commence à arriver parce qu'il fait moins 1. On n'est pas passé au-dessus de 1 degré aujourd'hui. Du coup, on n'avance pas avec le froid. C'est très très dur. On consomme beaucoup plus d'énergie, d'eau et de nourriture. Bref, donc là, il en reste une heure pour trouver un endroit où dormir. Évidemment, pas dehors parce qu'il va faire moins 7. D'après les pronostics qu'on a vus, il faut trouver à bouffer aussi pour qu'on puisse se cuisiner quelque chose. À moins d'un miracle, on va dormir dehors, c'est sûr. Moi, en tout cas, j'en étais persuadé. J'avais déjà fait le scénario dans ma tête. OK, il faut qu'on trouve un abribus. Il faut qu'on sorte le duvet. Si je mets tous mes vêtements, normalement, je devrais pouvoir avoir chaud durant la nuit. Ah, toujours moins ça ! Mais alors, on a une méga nouvelle ! En s'arrêtant pour laisser passer une voiture, on a croisé une super nana qui nous a posé 2-3 questions et qui nous a proposé de venir chez elle. Et elle habite littéralement à 4 km de notre position. Je peux vous dire qu'elle est providentielle parce qu'on cherchait désespérément un à manger parce qu'on n'a rien à bouffer pour éventuellement cuisiner avec le réchaud. Et deux, quatre murs. Idéalement un abribus pour camper. Sauf qu'il n'y a pas de supérettes. Donc, il n'y a aucun endroit où on peut acheter de quoi bouffer. Et on est tombé sur cette jante d'âme. Voilà. Et donc, on va arriver normalement juste avant la limite du couvre-feu parce qu'on est à 3 km de chez elle. La Providence, les amis. La magie de la vie à vélo. Je vois que Cédric complètement mais hallucine de voir que cette femme qui ne connaît pas la belle évasion, qui n'a pas vu l'appel sur les réseaux sociaux, qu'elle nous propose comme ça spontanément de venir chez elle. J'avais déjà vécu ce type d'expérience en voyage à vélo. Quand on est à vélo, systématiquement, quand on est un petit peu dans des situations de péril ou de danger, il y a toujours quelqu'un qui vous vient en aide. Et c'est ça que je trouve magique avec la bicyclette. Parce que tout à l'heure, même Cédric, il me fait punaise, mais elle m'a quand même proposé super vite de venir chez elle. C'est incroyable. C'est bon. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis complètement marteau. Quand je vais dire ça à ma mère, elle va me tuer. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté tout à l'heure quand on était en galère sur le côté de la route ? Il y a une semaine, au même endroit, je dirais 200 mètres d'où vous étiez, je suis tombée en panne. J'étais avec mon fils. En panne de voiture. En panne de voiture. Je suis tombée en panne. Du coup, après, je vous ai vus au même endroit, où moi, j'étais en galère il y a une semaine en arrière. Je me suis dit, ah ouais, c'est le signe, ça. Parce que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête. Franchement, j'aurais bien aimé vraiment. Et bien là, on a pris tellement fort, tu vois. Voilà, c'est ça. Parce qu'au départ, en plus, quand on t'arrêtait, c'était pour savoir s'il y avait de la bouffe à côté, quoi. C'était invraisemblable. Mais si ça se trouve, quand je t'ai fait le signe de t'arrêter, dans, je crois, 99% des situations, les gens, ils ont été tracés. Début du jour 4. Alors, on se fait un... Ça grasse. Ça grasse pour mettre de l'huile. Mettez-lui le petit tombe. Ouais. Mélanie. À bientôt. Merci beaucoup. Notre ange gardienne. On a réveillé à 6h du matin un dimanche. Heureusement qu'elle était là. Oh là 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 là. À la prochaine. À bientôt. Merci. Cédric, c'est parti. Prêt. Et voici la belle évasion par moins 8. Ça va, mon ami Cédric Ferreira ? Je ne sens plus mes mains. Découverte du jour. Et de ces superbes villages. Le matin, c'est la journée la plus froide de la belle évasion. Il fait moins 11 degrés. Il y a du verglas. C'est super difficile. Par contre, c'est moins vallonné. Donc, on progresse un peu mieux. Et paradoxalement, l'après-midi, il fait meilleur. Et surtout, on fait la rencontre de Yannick. Qui nous a contactés sur les réseaux. Qui nous a proposé de dormir chez lui au sein de sa famille sur Besançon. Il nous accompagne jusqu'à la fin de la journée. On longe la voie verte qui nous permet de rejoindre Besançon. En charmante compagnie avec Yannick. Notre ange gardien de ce soir. On a parlé de quoi depuis 1h30, Yannick ? Vélo au début. Vélo au milieu, je crois. Vélo à la fin. Et un peu de Mont d'Or quand même. Parce que ce soir... Chut ! Ça, c'est pour tout à l'heure, ça. Ce soir, c'est plaisir locaux. C'est l'objectif. Comme vous pouvez le voir, je suis encore réchauffé. On a de la chance. Il fait à peu près 10 degrés de plus que ce matin. C'est-à-dire qu'il fait 1. Voire peut-être 0. Donc on a hâte d'arriver là, au chaud. Après la souffrance, le réconfort. Regardez-moi ça. 9 heures de vélo, c'est minimum. Minimum. Là, on est gâtés. Gâtés. Avec le fromage Mont d'Or. Typique. Ah oui, typique de chez nous. On monte pas ça, parce que ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau pour les grands enfants. En tout cas, on est bien gâtés. On va se régaler. C'est des super valeurs sportives, en fait, à partager avec les gens. Parce que ça permet de porter un regard un peu différent sur pas mal de choses. Et de toujours rester humble en disant, bon, là, il faut aller bosser. Il faut aller faire le travail. Parce qu'il n'y a rien de grâce à toi, en fait. T'es obligé de... Tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Alors qu'au final, c'est un sport qui souffre d'une image qui est terrible à cause du dopage. Le fait de terminer par un repas gargantuesque, voilà, accueilli aux petits oignons au cœur de cette famille, là, chez Yannick Eclair, c'était super. Vraiment, ça nous a permis de recharger les batteries. Yannick est un grand passionné de vélo. Il a pratiqué le VTT à très haut niveau. Passionné de biathlon aussi. Bref, ça a amené plein plein de discussions autour du sport et du vélo. Donc, forcément, ça nous a beaucoup aidé à recharger les batteries et à repartir de plus belle. On est là pour dire au revoir à Yannick. Salut les gars. Qui nous a fait passer un moment hier. Gastronomique. Donc, le jour 5, devant nous, c'est 180 km pour essayer de rallier Besançon à Neuville-sur-Seine, pour aller chez Raphaël et Anna, qui sont nos hôtes du soir en Champagne. Du coup, on a une bonne motivation pour essayer de rallier ce point-là. Les sourires de la matinée. Ouais, super. Ton panneau, c'est quoi ? Stéphane. Stéphane, Adam et Camille. Et Adam, ouais. Qui sont de nous accueillir sur la route pour nous retrouver. C'était invraisemblable de voir une famille qui se déplace pour venir à notre rencontre, juste pour avoir le plaisir de nous applaudir quelques secondes et nous encourager à continuer. Pour moi, là, c'est la phase critique. Les jours passent et j'ai de plus en plus mal. J'ai mal aux fesses, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux tendons d'Achille. La situation s'empire d'heure en heure. Et là, je me dis à ce moment-là, si ça continue comme ça, je pourrais pas aller au bout de l'aventure. Diagnostic, douleur fesses, douleur genoux gauche, douleur talons d'Achille droit. Mais à part ça, tout va bien. C'est qu'un détail. Tu vois que tu te axélises. Voilà. Ça s'appelle le positivisme, c'est une maladie. Ouais, c'est dur, c'est vrai. Mais Dieu que c'est beau. Regardez ça. En direction de Neuville-sur-Seine. On passe des villages fantômes. Abandonnés. C'est assez effrayant, on a l'impression qu'il n'y a personne. Allez, nous arrivons à Neuville-sur-Seine. Chez nos hôtes. Cédric. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre ? Ah bah écoute, après 5 jours de dur labeur, j'espère un bon repas. Une bonne bouteille de champagne pour faire honneur à la région. Et un bon lit pour récupérer. Allez, on va aller vérifier tout ça tout de suite. On est en train d'arriver. On est à 250 mètres. Et on va aller vérifier. On va aller vérifier. Après, on va aller vérifier. Et après, on va aller vérifier. Enchanté. Une bière ! Ouais, la bière en champagne, c'est au début. Après, ça fait pas sérieux quand même. Bon, alors Raphael, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est notre champagne. nous on est rentré en 2013 ici, mes parents ne faisaient pas de vin, en 2015 on a commencé avec nos premières culets et ça c'est 2017 Pinot noir chardonnay, Côte des Bars et voilà, nous on fait que des millésimes, 2017 c'était une super belle année c'est la naissance du frère de Joséphie, l'Émile qui ne faisait pas, et voilà, c'est un peu, il y a du travail c'est une très belle bouteille, pour cette cinquième étape, vous nous gâtez, vous nous gâtez, parce que là, vraiment on est reçus mais comme des rois, on n'a même aucun mérite merci beaucoup, Chédric, bravo, normalement ça se passe pas tout le temps comme ça, ça c'est bon pour la récube, on est reçus chez Raphaël et Anna avec forcément un super champagne, ils sont producteurs et en même temps avec un repas gargantues qui met à l'honneur la gastronomie française et ça donne une discussion endiablée autour de l'aventure et du vélo mais quand même, le vélo ou le sport, t'as quand même une approche globale de la vie qui est quand même pas tout à fait la même que si t'es loin du sport ou si t'es loin de... il y a le côté quand même, même si t'en fais pas souvent quoi, t'as quand même toujours le côté un peu de dépousser les limites un peu, il fait pas beau, tu dis un, un, et puis qui va, et puis tu reviens, et t'es trop content parce que tu dis la vache, il faisait pas beau, puis j'y suis allé, puis c'était trop bien et puis, et tu penses à rien, et tu déconnectes, et tu fais pas forcément du rationnel, et ça fait, ça fait du bien et là, je pense que t'es dans une démarche où dès que t'as commencé un peu, bah t'as, t'as envie d'en faire plus, t'as envie, t'as une mentalité qui devient tout de suite un peu plus positive, je pense Alors, Cédric, prêt à attaquer, c'est 200 km ? C'est combien ? 200 Allez, bonne journée Faut y aller À la vidéo matinale, avec deux amis, Raphaël qui nous a logés hier soir, viticulteur, onologue, je vous raconte pas la dégustation qu'on a eu hier soir à Neuville-sur-Seine, en Champagne, magique Et là, on est avec Polo également, ils nous rejoignent, ça roule fort, on est sur du plat, 32 moyennes Regarde, ça, si on est pas bien là Arrivée, cathédrale de Troyes, regardez ça avec les deux amis Donc là, on quitte Raphaël et Polo, devant la cathédrale de Troyes, et on tente de rallier Cédric, qui nous propose de venir dormir à son hôtel, avec la vue directe sur la cathédrale de Soissons Voix verte le long de la Seine Prudence, car ça glisse Le verglas, la mousse L'hiver Voilà un ami Qui, qui cela peut-il bien être ? Alexis ? Yééé, ça va ? La magie des réseaux sociaux ! Alexis qui vient nous rejoindre, c'est lui de Cézanne Voilà, ça y est, c'est une fin, jusqu'à dans la manche Quand on fait la rencontre d'Alexis, qui m'avait contacté sur les réseaux sociaux et qui voulait nous rejoindre pour pédaler avec nous Il vient nous chercher, on pédale quelques minutes ensemble et il nous convainc de pouvoir venir manger chez lui, déjeuner et de faire la connaissance également d'Emeline, sa petite amie, pour qu'on puisse partager un moment autour d'un repas C'était un super moment mais malheureusement on pouvait pas rester trop longtemps parce que l'heure tourne et on avait encore beaucoup de kilomètres à faire avant le couvre-feu Et en plus il y a aussi des gens qui nous sollicitaient sur les réseaux sociaux pour pédaler avec nous donc on pouvait pas trop les faire attendre On a Augustin de la région parisienne ! Salut ! Il a fait combien d'heures de route ? Deux heures et demie, mais quand on aime on ne compte pas ! Tu parles de ta femme qui t'a accompagné ou ? Exactement ! Ah, Augustin nous a retrouvé sur la route après avoir joué au jeu du chat et à la souris avec le tracker ! Partager un peu la route avec la belle évasion ! Toutes les aventures déjà, toutes les rencontres que vous avez faites, ça donne envie de se lancer dans l'ultra vie on va dire ! C'est cool ! Dans l'ultra vie mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'ultra vie c'est l'exploration du monde et de soi-même à travers le vélo comme tu le prônes assez bien je trouve ! Et oui on est en approche de Soissons, ça y est un orage arrive ! Punaise, il nous reste encore 25 bornes, on va se faire saucer ! Attention ! Arrivée sur Soissons ! Il y avait une départementale là qui était super dangereuse du coup on a pris des petites routes, ça nous a rajouté un peu de dénivelé et une averse ! Une arrivée nocturne très tardive ! La belle nouvelle c'est que pour cette étape 6 on vient de franchir 1, les 1000 km et surtout 2, c'est la première fois qu'on va aller à l'hôtel ! Invité par l'hôtelier ! Et nous voici au Best Western de Soissons, invité par Cédric ! C'est la première fois que je me fais inviter à l'hôtel ! Et celle-là je vais m'en souvenir ! Hein Cédric ? Ouais ! Pas Cédric moi ! Non ! L'autre Cédric ! L'autre Cédric ! Propriétaire de l'hôtel qui nous invite ! Incroyable ! Ouais ! Au-delà de l'accueil, tu vois, de prendre la température, comment ça s'est passé la journée, tout ça, la distance ! Ouais c'est... qu'est-ce que tu veux voir ? C'est ça ! Qu'est-ce que tu veux voir et qu'est-ce que tu veux manger ? C'est vraiment marrant quoi ! C'est... à la fois c'est une idée reçue dans le sens... c'est un... enfin c'est pas une idée reçue, c'est un... c'est un réflexe ! Quand on décrit les Français, mais quand tu le vis dans ces situations-là où t'es un peu dans une situation de pénurie, c'est étonnant ! De se le rappeler à ce point-là quoi ! Ce soir, hier soir c'était pareil avec Raphaël, on est arrivé dans la Champagne ! Le fait de les inviter, c'était aussi une manière de participer indirectement à cette aventure, de faire participer mes équipes, parce que dans ce moment un petit peu tous enfermés, on avait une routine, et en réalité c'était impossible de nous sortir de cette routine-là, et eux leur offrir, parce que c'était quand même une aventure humaine et physique très compliquée, entre guillemets un moment de confort, et un moment de... entre guillemets un peu luxueux ! 5h58, Alors on est au Best Western avec l'ami Cédric, on a essayé de dormir un petit peu, on s'est couché tard, mais regardez ça ! Là c'était le super confort, on a eu droit au petit déjeuner sur plateau servi en chambre, et puis après il y a Cédric qui est venu pédaler quelques kilomètres avec nous, il nous a indiqué les bonnes routes à suivre, et à ce moment-là en fait on avait atteint le point le plus au nord de notre aventure, et maintenant c'était direction l'ouest pour aller relier la côte et le Mont-Saint-Michel ! Voici Jacqui les amis, 61 ans, qui vient nous rejoindre avec sa superbe machine, mais surtout son sourire les amis ! Tu viens d'où Jacqui ? Tu viens d'où ? Viens Côteret ! Viens Côteret ! Qu'est-ce que ça représente pour toi ça ? Le plaisir ! De plaisir, on a tellement besoin en ce moment ! Eh bien, plaisir partagé, parce que toutes ces petites rencontres sur le bord de la route, ça fait du bien, c'est superbe ! C'est ça qui nous motive ! Le but c'est de partir de Soissons et de rallier le nord de l'île de France, dans la ville de Drocourt, et surtout de rejoindre Eddy, qui est un passionné de vélo, futur participant du Vikingman d'ailleurs, qui est excité comme plus à l'idée de nous recevoir le soir. Il y a la famille qui arrive ! Il vient de soutenir le fiston ! Il est courageux ! Il vient de soutenir le fiston, dans son tour de France ! Pour moi là, c'était l'un des meilleurs moments. Voir ma famille à Saint-Lys, au nord de la région parisienne, ça remonte le moral déjà. Et puis c'était la première fois que je réalisais notre effort accompli avec Axel, car venir de la Côte d'Azur jusqu'au nord de la région parisienne, je l'avais fait qu'en voiture ou en train. Et là, c'était en vélo. Et forcément, même si c'était un environnement que je connaissais, je le voyais différemment. Malheureusement, je n'ai pas pu rester longtemps avec ma famille, parce qu'on avait encore beaucoup de kilomètres pour rejoindre Drocourt, à l'ouest de la région parisienne. Allez, on a notre escorte, Eddy ! Il vient nous chercher ! Ouh ! Eh bien, ce n'est pas plat l'île de France ! Celui qui dit que c'est plat, il n'est jamais venu ! Oh ! Ouais, ce n'est pas facile ! J'ai répondu au message d'Axel suite à son annonce sur Instagram sur la belle évasion. J'ai répondu favorablement, parce que je suis un fan de vélo. J'adore cette belle aventure. C'était convivial, chaleureux. Et étant passionnés de sport, oui, on était vraiment content de les accueillir. Début du jour 8, déjà une semaine que nous pédalons ! Et nous ne sommes jamais seuls ! Voilà Eddy, futur participant du BikingMan, en pleine cadence ! Et on sort d'eau de recours, on va aller direction Valençon. La pluie devait être parmi nous, mais en fait, c'est plutôt un air presque chaud ! On se croirait au printemps ! Pas un chat sur la route, des beaux luminaires partout, disons que... C'est sympa, easy ! Très très beau ! Vous collez de la Seine, des Teuils, de la Roche-Guillon. Très très belle vie ! On est bien ! Moi je suis bien ! Enfin, je sens que mon corps s'adapte aux 180 km quotidien. Ma récupération s'accélère. Ça fait du bien mentalement ! Je crois que Cédric avait un message à passer à... à ses amis qui nous rejoignent sur la route. Cédric, qu'est-ce que tu disais ? Ah, c'est sympa parce que... La relève vient toute fraîche ! Alors que nous, on n'en peut plus sur chaque montée ! C'est bien, on les voit devant, regarde ! Ça nous inspire ! Allez Patrick ! Ça nous donne un objectif ! Lance-nous de la corde là ! Il y a une corde virtuelle ! Ah, l'une des magies de la France ! Là, on est en plein cœur ! En plein cœur ! La boulangerie ! Laurent qui nous a accueillis alors qu'il pleuvait dehors et qu'on s'est arrêtés pour ravitailler ! Et qui nous a mis au chaud ! Laurent qui prépare les bonnes baguettes que vous avez dégustées ! Elle est pas belle la vie ? Vélo ! Boulangerie ! France ! C'est la France, hein ? Rien de plus ! Rien de moins ! Pour cette 8ème journée, on vise à Lançon ! Alors la grosse incertitude, c'est que jusqu'à la mi-journée, on sait toujours pas où est-ce qu'on va dormir ! Bon, on a trouvé une petite pourêt ! Par contre, la commande, vous êtes obligés de la prendre avec la pluie ! La pluie ! Un peu de vent ! Mais regardez ça ! Là, c'est la Côte d'Azur Normande, là, ce qui est en train de se passer ! Une couverture nuageuse, 99% ! Pluie, 20 millimètres ! Donc on est bien en été, en Normandie ! Bienvenue les amis ! Mais ce soir, pour nous réchauffer le cœur, il y a Cyril et sa famille qui nous ont proposé de venir ! J'ai déjà chaud aux mains ! Donc ça va être sympa ! Souhaitez-nous bon courage, parce que Bivindum galère un peu là ! Vivement qu'on arrive ! Quasimourou, il a du mal ! Non quasi ! Oui ! On est arrivés en Normandie, au cas où vous le saviez pas ! On est en Normandie, là, ça y est ! C'est bon ! On est bien là ! Ah, on sent là ! Ah, il y a l'océan, là, dans la bouche ! Il est là ! On voit enfin le ciel bleu, après la tempête qu'on a eu tout à l'heure ! Où vraiment, on s'est fait saucer ! Là, nous sommes à 30 km de Alençon ! Nous allons retrouver nos hôtes de ce soir ! Donc, le soir, on est accueillis à Berruche, juste à côté d'Alençon, chez Cyril et Virginie, et leurs enfants, parce que c'est toute une petite famille qui nous attend. Cyril, il me connaissait, il me suivait sur les réseaux sociaux, mais en plus, il nous a retrouvés, il nous guettait grâce au tracker, pour savoir la position, et à quel moment on allait arriver chez eux, parce qu'on est arrivés tard. Et en plus, c'est un privilège de pouvoir rencontrer les gens, tu vois, de... Ah bah, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, tu brises la glace, en fait, il n'y a plus l'écran, quoi ! Exactement ! Non mais moi, c'est vraiment improbable ! Ça me fait... Ça me fait vraiment marrer ! C'est génial, c'est une super histoire ! Début du jour neuf, les amis ! Au départ, à proximité d'Alençon, de chez Cyril, qui est derrière nous et qui nous accompagne. Ah, le genou continue de tirer misérablement ! Très très douloureux ! Du coup, nous allons en direction du Mont-Saint-Michel, pour aller observer... À droite ? Ouais ! Pour aller observer ce chef-d'œuvre ! Bon alors, Cyril, la belle évasion, ça t'inspire-toi ? Écoute, j'ai l'impression d'être dans un rêve ! Je pense que je vais me réveiller tout à l'heure, en fait, je suis dans mon lit en ce moment ! Je ne dois pas être en train de rouler avec Axel et Cédric, ce n'est pas possible ! Ouais, c'était un peu fou, là, du coup, on s'est retrouvé au Daniel ! Ah, complètement ! La découverte hier matin ! Moi, j'ai reçu ton message vocal ! Je dis, non, c'est une blague, ce n'est pas possible ! Et si ! On est tous les trois en train de rouler, à la fraîche ! Bon, du coup, tu pars par là ? Ouais, moi, je m'en vais par ici ! Par là ! Et nous, on part par là ! C'était sympa de rouler avec toi ! C'est ça, les rencontres ! Moi aussi, franchement, non, j'étais content de nous accueillir à la maison ! Bah, merci beaucoup, je rigole ! Non, non, c'était vraiment ! Merci à toi ! Et puis, à la prochaine sur le vélo, pour une sortie un peu plus longue ! Je pense que je suis bien parti, là ! Et voici la vélocénie qu'on suit depuis ce matin avec l'ami Cédric ! Alternance d'asphalte et de pistes ! Et parfois de jeux de pistes pour arriver à trouver les panneaux ! Puisqu'on n'a pas la trace, donc on la suit à l'œil et à l'instinct avec nos propres moyens d'orientation ! Et des fois, c'est un petit peu délicat quand même de trouver les panneaux ! Direction le Mont-Saint-Michel ! Puisque cette vélocénie, elle part de Paris ! Et elle rallie cette merveille d'architecture qu'est le Mont-Saint-Michel ! Donc on va aller jeter un œil et idéalement y arriver avant le coucher du soleil ! Et oui, les supporters nous acclament ! Merci, merci ! Nous arrivons bientôt au Mont-Saint-Michel ! Il existe des rêves de gosses ! Mais je dois avouer que les célébrés, alors qu'on est à la moitié de cette belle évasion ! Presque 1700 km parcourus déjà ! Et on va vous montrer où est-ce que l'on est puisque... Qui n'a jamais rêvé de venir ici ? Qui ? Qui ? Allez, on vous le montre ! Le Mont-Saint-Michel ! Pas un chat ! Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il faut trouver où est-ce qu'on va dormir les amis ! Alors pour l'instant nous n'avons aucune solution ! Il est 17h20, il y a un petit vent dans le dos, autrement dit on va pas retourner vers Saint-Malo ! Donc on va essayer de se loger là-bas ! On va essayer de trouver une âme charitable ! Faire chauffer les duvets ! On avait vu sur internet avec Axel qu'il y avait une maison du pèlerin au Mont-Saint-Michel ! Mais on ne savait pas si c'était ouvert, s'il pouvait nous accueillir avec cette période de crise sanitaire ! Donc c'était un pari risqué ! Mais on y est quand même allé ! Bon, eh bien nous sommes au Mont-Saint-Michel ! Il est 18h et on cherche un endroit où dormir, au fameux abri du pèlerin ! On ne sait pas où c'est... On n'est pas encore arrivé là-haut ! Allez ! Faut se dépêcher parce qu'il y a des gendarmes qui tournent ! Allez, clin d'oeil à la solidarité chrétienne ! Père Henri a accepté de nous loger dans l'abri des pèlerins ! Je lui ramène les clés ! Faut que je me dépêche parce qu'il y a la gendarmerie partout avec le couvre-feu ! Faut se dépêcher ! C'était pas gagné l'histoire avec les gendarmes qui tournaient partout au Mont-Saint-Michel ! Les caméras partout ! Impossible de camper ! Heureusement, on a vu que la solidarité fonctionne encore ! Du coup, on va dormir... On va prendre ce trou de la pizza ! On va décaler tout ça ! Et puis on va mettre des sacs de couchage, hein ! Et puis on va dormir tranquillement jusqu'à 6h du matin ! Eh bien ! C'est l'heure de dormir ! Ouais ! On vous souhaite une bonne nuit ! On est très bien allongé par terre sur le carrelage, là, dans notre duvet ! En plein Mont-Saint-Michel ! Et ça, ça fait plaisir quand même ! C'est pas donné à tout le monde de pouvoir dormir en Mont-Saint-Michel ! C'est même un privilège ! Début du jour 10 ! Alors, Cédric Ferrat, cette petite nuit dans le sanctuaire du Seigneur ? Bah écoute, finalement, pas si mal, vu les conditions ! On était bien dans notre petit sac de couchage ! Eh ouais ! On a bien dormi ! En plus, on s'est levé... On s'est couché tôt ! Puisque nous n'avons pas d'hôtes, à part le Seigneur avec qui il parlait ! Alors, c'est que nous sommes dans la maison du Seigneur ! Voilà ! Donc, on a pu bien se reposer ! Maintenant, il faut partir du Mont-Saint-Michel ! Ça pique quand même toujours un peu les réveils matinaux ! Allez, il faut plier tout par là, là ! Et partir en direction des sables d'Olonne ! Avec Axel, on s'est fait un petit plaisir ! Il était 6h du matin, il n'y avait personne dans le Mont-Saint-Michel ! Et donc, on a dévalé en vélo les petites ruelles ! Franchement, c'était un pur moment de plaisir ! Comme la cerise sur le gâteau ! Allez, on ne le voit pas, mais juste derrière moi, il y a Cédric ! Mais surtout, il y a le Mont-Saint-Michel qui est éteint et qui va bientôt se réveiller ! Il paraît qu'il prévoit des tempêtes de vent cet après-midi ! En tout cas, ce bivouac dans le Sanctuaire du Mont est unique au monde ! Je ne remercierai jamais assez l'église de nous avoir hébergés ! C'est parti pour les sables d'Olonne ! Allez, on a été rejoints par un autre ange gardien ! Hervé ! En origine encore ! Ma française ! Avec Cédric, il lâche un peu la roue ! Il apprend le métier, Cédric ! Il apprend le métier ! Lécher la roue, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se mettre derrière ! Profiser de l'inspiration d'un grand garçon ! Quand on a un petit banc de face à 35 km heure ! Les supporters sur la route ! Ça n'a pas d'âge, la passion du vélo ! Ça, ça fait plaisir ! On vient de nous servir du jus ! Ravitaillement ! Improvisé ! C'est le Tour de France des Français ! Sans caravane, sans voiture ! Tour de France gastronomique ! Il faut partager la passion du vélo ! C'est génial ! Donc c'est quoi les prénoms de tout le monde ? Antoine ? Baptiste ? Et moi c'est Sylvain ! Tout au long de cette belle évasion, on rencontre des évadés qui viennent nous rencontrer soit en voiture, soit en vélo, soit les deux ! Pour nous donner une viennoiserie ! Partager un sourire ! Partager juste quelques phrases ! Et c'est notre carburant ! Au quotidien, de voir ce rituel qui se répète ! D'avoir des gens qui viennent toujours à notre rencontre ! La 10ème étape ! On est en train d'arriver chez Ludo ! Ludo et Nige ! Elle est pas belle la vie ? Elle est magnifique la vie ! Elle est magnifique ! 10 jours de vélo ! 10 jours déjà ? Bravo Cédric Ferreira ! Punaise ! J'aurais jamais vu ça possible ! En plus on a été bien accompagnés ! Par un futur biking man ! Un jour ! Un jour ! Elle était bien accompagnée ! On s'est protégés du vent ! Un jour ! Oh mais qu'est-ce que c'est ? Non mais tu sais, on n'est pas si violents que ça ! On est gentils ! T'as eu le danger quoi ! Voilà Ludo ! Ils ont été faire des gravels ! Ouais ! Ludo et Edwige ! Enchanté ! Enchanté ! L'équipe de La Belle Évasion ! Bienvenue ! Et oui, c'est un tour de France mais c'est un tour de bouffe ! Il faut le dire car la France c'est la nourriture ! Et un peu de pomme ! Voilà ce que nous ont réservé Ludo et Edwige pour ce soir ! Si vous n'êtes pas capable de faire 160 bornes par jour avec des repas comme ça ! Aucune excuse ! Il y a un problème ! Cédric y arrive ! Ouais, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver sans problème ! Alors est-ce qu'on s'évade à 5h40 ? Un dimanche matin ! Aïe 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 ! Onzième étape, c'est Edric Ferreira qui va démarrer bientôt là ! Oui ! Alors ? Est-ce qu'on va s'évader aujourd'hui ? Et... Il faut s'évader... Ça va prendre un peu de temps pour s'évader ce matin mais... Oui, on va s'évader comme chaque jour ! Ça serait un peu plus dur qu'hier ! Mais moins dur que demain ! Un petit départ matinal depuis Blin ! On a un lever du soleil ! L'aube ! Magnifique ! On va essayer de vous montrer ça ! Parce que là ça vaut le coup ! On est sur des toutes petites routes de campagne là pour rejoindre la Loire ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Tous les villages sont encore endormis, on les réveille ! Allez, nous nous apprêtons à traverser la Loire ! Et à dire adieu à Ludo ! Ciao ! Bonne route les gars ! Vous prenez plaisir ! Toujours ! Merci beaucoup à la Bistrot du Paradis ! Mais on en est pas loin ! Regardez ça ! Ça va être l'occasion de traverser via le bac ! Les bacs de Loire ! Ah ! Et là nous voici ! Après Couéron, on a pris la barge de Loire avec la famille BikingMan ! Eh oui ! Le fils et le père ! Sachez ! Bon le fils il est venu avec son petit fixi ! Tu as vraiment pas ce que tu as fait avec tes pédales tout à l'heure là ? Voilà ! Pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est ça ! Faut mieux de pédaler tout le temps ! Jean-Paul il se régale derrière avec Cédric ! A papoter, tranquille ! On est sur leur terre ! En direction de la Vendée ! C'est des terres toutes plates ! Ouais c'est tout plein, venez ! Venez voir ! Vous allez vous en souvenir ! Vous allez travailler ce qu'on appelle l'usure ! L'objectif du jour, c'était de quitter Blin pour rejoindre les Sables d'Olonne où il y avait David, un ancien participant du BikingMan qui devait nous héberger ! Et dans cette région, on a pas mal croisé de têtes connues qu'on avait déjà rencontré par le passé ! Donc ça fait du bien pour le moral et c'est toujours plus sympa pour l'ambiance ! Nous voici au départ et à l'arrivée du Vendée Globe ! C'est pas mal hein ! T'as un bel objectif aujourd'hui ! Ah c'est génial ! C'est génial d'arriver dans ce lieu mythique du sport ! Ce jour-là, un des moments pour moi les plus forts c'est de rejoindre les Sables d'Olonne et puis d'aller rendre hommage aux aventuriers du Vendée Globe ! C'est mon premier Vendée, c'est la première fois que je me retrouve sur ces quais et de voir ces bateaux, de voir l'énergie qui y règne, c'est vraiment un symbole qui est extrêmement fort et très vif ! Pour une fois j'avais l'impression d'avancer vite ! C'est confort derrière Axel, ça va ? Ouais, ça va ! Il ne s'est pas arrivé souvent d'aller vite mais là j'étais bien là ! Allez, on va être reçu par David ! Finisher BikingMan Corsica 2019 ! La soirée se clôture super bien parce qu'on est accueillis chez un Vendée 1, chez David qui est avec une discussion qui tourne forcément autour du vélo et on passe une excellente soirée ! Allez, la pluie s'est calmée depuis les Sables d'Olonne parce qu'on a pris un peu, on s'est fait un peu rincé quand même ! Et bien toujours l'arrêt obligatoire boulangerie puisque c'est ça la France aussi, la vélo ! Un des gros challenges de la Belle Évasion, c'est clairement le contexte du Covid et du couvre-feu où il y a plein de commerces qui sont fermés, les restaurants sont fermés ! Du coup, pour se ravitailler, la baguette magique c'est la boulangerie ! C'est-à-dire que c'est là qu'on va se ravitailler chaque jour il y a au moins un voire deux rendez-vous boulangerie ! Vélodyssée ! Dans la boue ! Allez, on a été rattrapés par les amis Julien et Jérôme venus pédaler sous le grand soleil vendéen ! Quand je suis en rente maritime ! Je suis en rente maritime maintenant, ça n'a pas beaucoup changé ! Il y a plus de brouillard ! Avant il n'y avait que la flotte, maintenant il y a le brouillard ! Ils sont tombés à pic ! La météo franchement était super mauvaise à ce moment-là ! Il n'a pas mal plu ! Et même si on a des vêtements imperméables, l'eau finit quand même par s'infiltrer à un moment donné ! Donc le fait de pouvoir déjeuner avec eux, ça a permis de faire sécher un petit peu nos vêtements ! Cette journée est très difficile mentalement parce qu'on est dans l'incertitude de savoir où est-ce qu'on va dormir jusqu'à la fin ! On a Laurent et Chloé qui nous proposent de venir dormir chez eux, un couple de restaurateurs ! Et pour pouvoir faire parcourir ces quasiment 170 km entre l'île de Lonne et Saint-Sulpice-de-Royant, je prends la décision de couper à travers les marais pour essayer de gagner les kilomètres et faire au plus court ! Grosse erreur ! Et voilà l'ami Cédric ! La belle évasion enlisée dans la boue ! Ouais ! Ça va la chute ? Ouais ! Derrière ? C'est moi qui ai pris les... On était dans les marais, c'était vraiment boueux ! Et en plus je suis tombé dans la boue ! Donc on avait déjà eu le froid, la neige, la pluie et maintenant la boue ! Franchement, j'étais vraiment énervé à ce moment-là ! Donc on a fui cette zone le plus vite possible ! On a rejoint une route classique ! Alors évidemment ça nous a fait faire un détour ! Mais au moins on pouvait avancer et pédaler pour arriver à notre hôte du soir ! Bon, moi ça y est, on est chaud ! Les habits sont en train d'être lavés ! Je suis avec Lamine Oran, un frère de Jean-Marc qui m'a accompagné sur le Bikeyman de Corse ! Maintenant je rencontre le frère et il nous reçoit quand même plutôt bien ! Voilà, on est bien reçus ! Bien reçus pour la récupération active ça ! Pour l'acide lactique ! C'est parfait ! Ah, le début du jour 13 ! La galère de mettre toutes nos affaires dans ces toutes petites sacoches ! Ici, ici et à l'avant ! Tous les jours, on a beau s'y habituer ! C'est quand même pas simple de ne pas avoir beaucoup de rangements ! Comme à la maison ! Maintenant nous allons en direction de... Bergerac ! On est raide ou quoi ? Ah bah je suis en train de dormir là ! Je fais un somnambule du vélo là ! Je pédale mais dans ma tête je dors ! Je suis pas matinal ! C'est ça les parisiens ! Julie, chez qui on vient se ravitailler avec des bonnes pizzas ! Nous offre les boissons ! Pour nous encourager, pour arriver à Bergerac ! Si c'est pas beau ça, on n'a aucune excuse ! Vous allez aller beaucoup plus vite ! Ouais ! Avec les pizzas, ouais ! Par contre on sait pas où on dort encore ce soir ! Donc euh... Il va falloir qu'on trouve quelqu'un, une bonne âme ! Ou sinon on va camper ! On va camper, on va bivouaquer ! Bivouaquer ou chez les gens ? Chez les gens c'est mieux quand même ! C'est plus confortable ! Ah bah on est bien là ! Elles sont bonnes ! Elles ont l'air ! Elles sont généreuses ! C'est vrai ? Comme comme elles ! C'est pareil ! Elles ont l'air ! C'est une fille généreuse ! Mais on va rester ici alors ! Oui ! On va en prendre une pour la route ! Non mais c'est vrai que vraiment... Et bah on va se régaler ! Merci beaucoup ! Bonne journée madame ! Tout est dit hein ! Kevin ! Qui a joué à la chasse aux trésors avec nous pour nous trouver... Il vient de Bordeaux ? Ouais de Bordeaux même ! Qu'est-ce que tu nous as apporté Kevin ? Je n'ai pas trouvé de cannelés, alors que ce soit des brunaises ! Oh là là ! Eh c'est pas beau ça franchement ! C'est magnifique ! Des petites surprises là de l'après-midi comme ça ! Surtout qu'on a dévié du parcours là pour essayer de s'éloigner de la départementale ! Du coup elle a dû galérer pour nous trouver ! Ouais ! Bon à ce jour là il y a un nouvel ingrédient, c'est que... Il y a plein de propositions sur les réseaux sociaux pour pouvoir aller dormir chez les gens ! Le problème c'est qu'on n'arrive jamais à être suffisamment proche du lieu pour pouvoir tenter de le rallier ! On approche du couvre-feu donc là on n'a pas le choix, on est obligé de s'arrêter ! Et on était dans une zone un peu perdue ! Un peu par hasard, on trouve un abri pour les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle ! Donc c'est un endroit parfait pour nous, c'était dans le petit village de Fraisse ! Regardez cette superbe église ! Punaise, un peu plus et on l'a manqué dans les bois là ! Ouais c'est vrai ! Elle était pas sur la trace, du coup on suivait le GPS, on était dans un bois très très humide là ! Il est 18h passé, 18h20 du coup on est après le couvre-feu ! Et on cherchait un endroit pour se reposer là ! Et du coup dans la forêt c'était impossible, c'était marécageux, il y avait plein de moucherons et ainsi de suite ! Et on a vu un petit coquillage ! Le coquillage des pèlerins de Compostelle ! Avant le départ de cette belle évasion, j'étais pas franchement rassuré avec l'idée de devoir dormir dehors ! Mais là j'étais avec Axel qui l'avait déjà fait par le passé, on était dans un tout petit village, un bel abri ! Donc quelque part ça me rassurait et puis ça rendait la chose un peu plus amusante aussi ! Finalement on va se régaler ! Ouais ! Je pense que ça va être pas mal ! Après il y a un... Il y a un peu moins de recettes... Coquettes, sauce tomates, émantales ! Tiens ! Tac ! C'est ok ! Alors Cédric, cette première nuit passée dehors... Ça passe ! On avait du bon matériel donc on a pas eu froid déjà, c'est la première bonne nouvelle ! Un inconvénient, c'est que les animaux faisaient beaucoup de bruit ! On entendait des bruits étranges ! Durant la nuit ! Je sais pas c'était quoi qu'un animaux ! Cédric ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que la journée va être longue ! Pourquoi ? Parce que j'ai déjà les jambes lourdes, je suis déjà fatigué ! Et voilà quoi ! Je suis le train Axel, je m'accroche comme je peux ! C'est pas trop dur ! C'est dur ! Voilà, pas trop dur ! Non, je suis encore là ! Mais c'est dur ! Les amis, nous sommes dans le Lot-et-Garonne ! Et Dieu que c'est beau ! Regardez ça ! Le parc de Gabaudin ! L'idée maintenant, c'est de prendre la direction du Sud-Est, pour passer par Albi ! Mais à ce moment-là de la journée, on n'a aucune idée où on va dormir le soir ! Donc là, on n'a pas le choix ! Il faut continuer d'avancer ! Et puis, on verra bien dans les heures qui suivent ! Il y a un bon Samarita qui arrive ! Salut ! Cédric ! Enchanté ! On est prêt à manger ! Oh là 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 ! C'est Bastien ! Enchanté, Bastien ! Et voilà, un ange gardien de plus ! Je disais à Seth, avant, on avait peur quand les voitures ralentissaient derrière ! Maintenant, on se disait, tiens, c'est quelqu'un qu'on connaît ! Voilà ! Il y a des chocots, il y a des croissants ! C'est l'heure du ravitaillement ! Oh là 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 ! De la belle évasion, mais en fait, il y a de l'assistance partout ! C'est pas beau ça ! Tu viens d'où Bastien ? Je viens de Vinnath-sur-Lotte ! Ah oui, donc pas à côté ! Il n'y a pas beaucoup, il y a une demi-heure, trois quart d'heure ! Ah oui ? Chaque jour, on attend notre moment de grâce, c'est-à-dire ces personnes comme Bastien qui viennent à notre rencontre, parfois en parcourant des dizaines de kilomètres en voiture pour nous donner de la nourriture, nous ravitailler et puis partager des sourires ! Regardez-moi ça, ce chef-d'oeuvre ! Très très beau ! En Occitanie ! Alors on le sent bien, le vin est partout ! Mais est-ce que ce soir, nous allons pouvoir nous régaler chez un autre ? C'est une autre question ! Car on est encore assez loin de notre objectif qui est Albi, en direction de Belmont de Sainte-Foy ! Il est 18h, les amis, nous n'avons pas de foyer ce soir, puisqu'on est pas loin de Toulouse, mais quand même assez loin, et on trace en diagonale vers les Cévennes, et que nous avons du monde sur Toulouse, mais personne dans la diagonale où nous nous trouvons ! Du coup, il faut qu'on recharge en eau impérativement, pour pouvoir cuisiner ce soir, sinon nous n'aurons rien à manger ! Et nous voici dans le village de Belmont de Sainte-Foy ! Regardez-moi ça ! Couché du soleil ! Malheureusement avec le couvre-feu, on ne peut pas pédaler plus longtemps, mais ce n'est pas le plaisir qui manque et l'envie qui manque les amis ! On aurait bien pédalé au moins deux heures de plus pour aller chasser le coucher du soleil ! On est dans un très beau village, avec des personnes âgées très sympathiques ! On a croisé Gisèle, qui nous a servi de l'eau, puisqu'on était à cours d'eau, et puis je vais vous présenter notre gîte ! On n'a malheureusement pas trouvé quelqu'un, mais on a trouvé des belles infrastructures ! Donc là, c'est un abri ! On va pouvoir aller se reposer quelques heures, avant la prochaine étape de demain pour rallier Albi, et faire cette grande traversée qui va nous permettre de rallier les Cévennes ! Beaux potes, lancés ! Ça va envoyer du Cyril Léniak ! Cyril, tiens-toi prêt, car j'arrive ! Coquillettes, sauce tomate, c'est une recette qui marche ! Donc on se fait le même repas avec Axel ! Là, on est encore dans un petit village ! L'abribus est un peu étroit, mais on n'a pas le choix ! C'est le couvre-feu, donc il faut s'adapter ! Vous pouvez m'expliquer ce que vous essayez de faire ? J'essaie de retirer mon duvet ! Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus venir ! Les amis, nous sommes installés confortablement, comme vous pouvez le voir ! Je suis installé confortablement, vous le voyez ! Abdos bien contractés ! On est un peu étroit, mais en tout cas, on a le duvet, donc on est protégé ! Juste à côté, là, c'est la limite de notre territoire ! Puisque je sens l'air qui vient de caresser le bord des lèvres ! Donc il ne faut pas rester très longtemps en dehors du duvet ! Je vous dis à demain, puisqu'on a passé une très très belle journée dans le Lot ! Et franchement, ils nous accueillent très bien dans le Lot avec leurs abomus ! Du coup, demain, direction Albi, pour aller rencontrer un invité surprise ! Cédric Ferreira, comment furent ces pâtes ? Euh... Bonnes ! Vu les conditions, un arrêt de bus, un petit réchauffe... Moi, je me suis bien regardé, j'aime bien les pâtes complètes ! Je parle des pâtes de ce matin, pas des pâtes d'hier ! Ah, les pâtes de ce matin ! Ouais, c'était froide ! Froide et sans saveur ! Mais bon... Écoute, on se contentera de ce petit déjeuner ! De toute façon, on n'a pas le choix, sinon c'est du gravier ! En direct du parc des causes de Kersy ! Après un départ à la fraîche, on a franchi le département de Tarnes et Garonnes ! Mon dieu, mais nous sommes régalés d'un lever de soleil ! Il est là, l'invité surprise ! Voilà ! La légende ! Il a fallu faire le tour de la France pour retrouver Jaco ! Ah ouais ! La rencontre de Jacques Barge, c'est un grand moment ! C'est un des personnages du bike-e-man en blématique ! C'est le doyen ! Il a 69 ans, il a fait 8 courses, il les a quasiment toutes terminées ! Et puis c'est surtout un grand monsieur du vélo ! C'est toujours un moment de partage quand je pédale avec Jacques ! C'est un très beau moment qu'on peut partager ! Puisque Jacques, en plus, nous propose de nous accompagner pendant plusieurs jours sur la belle évasion ! On est sur la crête au-dessus d'Albi ! Et il y a Jean-Michel qui est venu nous retrouver ! Il nous a cherché comme un malade avec le tracker ! Il nous a apporté des choix chargés de sacoches ! Magnifique ! Ça c'est du ravitaillement ! Là c'est du méga ravitaillement ! C'est mieux que le tour de France ! Bon Jean-Michel, raconte-nous comment tu as découvert la belle évasion ! Et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ? En fait, c'était une envie de te rencontrer ! Au départ, je consultais sur Strava et j'ai trouvé ton compte ! Et ça m'a beaucoup intéressé quand tu faisais tout ce que tu faisais ! Et puis tout l'apport que tu amènes aux cyclistes, aux parties vidéos ! Enfin, je trouve que tu es un aventurier hors pair ! Et donc avec mon ami, ça nous a beaucoup plu ! Et quand on a vu que tu passais à la région, il s'est dit pourquoi pas l'éviter ! Jean-Michel est parti ! Et moi je continue de pédaler avec Jacques et Axel ! Ils ont un rythme quand même vraiment élevé pour moi ! Donc là je fais tout ce que je peux pour m'accrocher au mental ! Là franchement les jambes sont lourdes ! Ça devient vraiment dur cette fin de journée ! Et avec Jaco ? Jacques, il est très gentil ! Il veut m'emmener ! Il me dit mets-toi dans ma roue, mets-toi dans ma roue ! Mais il fonce comme une fusée ! Résultat, il est 100 mètres devant ! Et oui ! Nous sommes à Millau ! Alors qu'on s'apprêtait à aller dormir dans un superbe centre commercial ! Punaise ! On a eu une réponse in extremis sur les réseaux de Loïc ! Que je remercie déjà ! Parce qu'il nous a proposé de venir dans le centre de Millau pour se loger chez lui dans son salon ! Allez c'est parti ! On va pouvoir se laver ! Ça fait 3 jours que nous n'avons pas pris de douche ! Donc ça a commencé à piquer ! Et surtout, on va pouvoir tout recharger ! Parce que là on était complètement à sec ! Cédric, comment ça se fait que tu es dans un appartement ? Eh bien parce qu'on a eu un nouvel ange gardien ! Il est là ! On ne vous l'a même pas présenté ! On est rapidement allé se jeter sous la douche ! Voici Loïc ! Alors comment est-ce que tu as entendu parler de la belle évasion ? Eh bien grâce à Facebook et après les stories Instagram où ils cherchaient un hangar, un abribus ou un garage ! Et je pensais que mon appartement n'allait pas leur convenir ! Mais j'ai l'impression que ça leur fait assez plaisir ! Ah on est bien ! On est au-dessus ! On est fait très bien ! C'est trop bon ! On est très très bien ! Eh on est bien nourri ! Regardez ça ! Une belle soupe ! Et il y a une belle soirée qui s'annonce là ! Pour partager sur le sport ! Parce que Loïc pratique pas mal ! Donc j'ai goûté à beaucoup de choses ! Ce que je trouve super dans la pratique du vélo tel qu'on le fait, c'est que c'est vraiment un moyen de... C'est marrant parce que c'est à la fois que tu consommes beaucoup ! Tu vois, tu bois beaucoup de choses au quotidien, tout le temps ! Et à la fin de la journée, tu vois, ça fait 15 jours qu'on est sur la route ! C'est très compliqué d'arriver à te souvenir du jour 3 ! Tellement il y a eu de choses ! Mais à la fois j'ai vraiment l'impression de ralentir ma vie ! Demain vous me dites, suivez-moi, je vous suis quoi ! Mais oui, c'est inspirant ! Surtout que moi c'est vers ça que je veux tendre ! C'est un monde de vie qui me plaît, tu vois ! C'est ça et... Découverte à la fraîche de l'Aveyron ! Avec l'ami Jaco ! Avec un petit brouillard ! Julien ! Qui nous a rejoint malgré le froid ! Sur ces terres ! Ça roule, ça roule ! Loïc et Cédric ! Qui n'arrêtent pas de papoter depuis ce matin ! C'est magnifique ! Il faut arriver une seule à droite ! Regardez ça l'ambiance ! Le soleil est en train d'arriver en haut ! On quitte Loïc dans un décor somptueux, les Gorges du Tarn ! Avec personne sur la route, on est seul au monde ! Et on profite de ces paysages en direction des Cévennes ! Pour tenter de rallier Alès ! Et notre hôte du soir, Fabrice, qui nous a proposé de venir dormir chez lui ! Fabrice qui va nous accueillir ce soir ! Qui nous attendait de pied ferme ! Exactement ! Tout à fait ! Ça fait combien de temps que tu nous attends Fabrice ? Ça fait un bail que je vous attends ! Ça fait un bail ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Là on commençait presque à être un petit peloton ! Il y avait en plus Jean-Marc qui est venu spécialement de Corse pour pédaler quelques jours avec nous ! Ça me trottait dans l'esprit de vous voir tous les jours parcourir par étapes la France ! Et moi j'étais un peu enfermé quelque part sur mon île ! Mais j'avais un état physique qui n'était pas optimal ! Et c'est ma femme, c'est Karine qui me disait mais tu te morphomes, tu te morphomes, mais vas-y ! Va les rejoindre ! Mais j'ai dit mais non ! C'est impossible que je puisse les rejoindre dans la forme où je suis ! Et puis c'est une question d'organisation du jour au lendemain, etc. Et puis en quoi aller ? En 48 heures, elle a réussi à me décider ! J'ai fait mon paquetage, j'ai pris un billet de ferrier et je rejoins le continent ! Et oui, on est en direction de chez Fabrice, regardez-moi ça ! L'Occitanie, anciennement Languedoc-Roussillon ! Ah, ça sent déjà le sud ! Les vignobles, les oliviers, le soleil qui caresse la peau ! Dieu que c'est bon ! Dès qu'on a passé les Cévennes, boum ! On bascule dans le sud ! Avec la chaleur ! C'est la caverne d'Ali Baba de Fabrice ! Il est où celui de Quintana ? Là, en droite ! Aïe aïe ! Le mur à 1 million de dollars ! Celui de Chris Froome ! Sa nouvelle équipe ! Aïe 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 ! J'obtiens alors, c'était quand ça ? 97 ! Tour de France 97 ! Fabrice, c'est un passionné de vélo ! On sent vraiment la passion pour le cyclisme et la compétition en particulier ! Mais c'est surtout un ami d'Eddie qui nous a logés précédemment sur La Belle Évasion ! Et ils n'arrêtaient pas d'échanger ensemble sur notre venue ! Mon copain Eddy m'a dit, tiens, il y a Axel qui ne passe pas loin de chez moi, je lui ai envoyé une invitation ! Et donc, tu lui as répondu ! Et après, c'est pour ça, je lui ai dit que s'il veut passer en redescendant, qu'il s'arrête à la maison, la porte est grande ouverte ! Voilà, c'est comme ça que c'est parti ! Là, c'était super confort ! On était avec Jacques, Jean-Marc, Axel et moi dans un petit studio ! Après toutes les galères qu'on a eues, c'était comme finir l'aventure en beauté ! Message du matin ! Voilà, ça, c'est dit ! Alors, Cédric ? On s'approche de la finish line ! Ouais ! Bah écoute, ouais ! Maintenant, on finit gentiment ! La météo est bonne ! Allez, on est sur la belle voie verte qui vient tout fraîchement d'être inaugurée ! Et qui va en direction de Beaucaire ! On va passer également par le charmant village de Saint-Rémy-de-Provence ! Ça fait très longtemps que je ne suis pas passé par ici ! Mais quel bonheur d'être sur une voie privée ! Et d'aller réveiller le soleil ! Alors, on progresse rapidement vers Saint-Rémy-de-Provence ! Pour une fois en 17 étapes ! On a un vent légèrement à faveur ! Et ça aide beaucoup dans les Bouches-du-Rhône ! On prend des grandes départementales avec des platanes de partout ! Pas super safe mais... Au moins, ça me permet d'avancer vite ! Avec un objectif d'arriver à Brignoles ce soir ! Allez, on a croisé Jérôme ! Tu viens de ? D'Eguerre ! Donc il a pris le vent en pleine face ! C'est ça ! Jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence avec son fixi ! On en a croisé, hein, cette communauté ! Oui, c'est que ça ! J'ai rejoint la belle évasion ! Tu es parti des évadés du Bocal ! Et alors, on va aller jusqu'à où avec cette petite fille ? Moi, je vous suis jusqu'à Mallemort et après je... Tu rentres à la maison ? Après, je rentre à la maison ! Et bien, c'est super sympa d'être venu à notre rencontre ! Livraison express de Mickaël ! Regardez ça ! La meilleure boulangerie de la planète ! Un gars, un vélo ! Un croissant ! Et un croissant ! La météo est beaucoup plus clémente ! Maintenant, on a le soleil ! Il y a Jacques qui est parti ! Mais il y a en échange Christophe qui nous a rejoint ! Donc ça fait quand même un bon moment qu'avec Axel, on pédale plus seul ! Et on a des amis qui viennent se relayer pour pédaler un peu avec nous ! On va direction Sainte-Victoire ! La montagne Sainte-Victoire avec... Col des Portes ! Je crois ! C'est quoi ton prénom ? Ah Yann, pardon ! Yann ! Et... Romain ! Romain ! On est en train de se faire un petit col là ! Pour passer sur la Sainte-Victoire ! On s'est fait courser ! Pour qu'ils puissent nous retrouver sur la route ! Parce qu'on fait des petites surprises ! Avec la balise ! Sur l'itinéraire avec la balise ! Petit changement de programme ! C'est pour voir si la communauté nous suit ! Et ils ont réussi à nous retrouver ! On est en train d'arriver dans le Var ! Bon, malheureusement, il y a encore un peu la pluie ! Nos deux compagnons de route, Christophe et Romain, les deux derniers qui étaient avec nous cet après-midi, nous ont quittés après le village de Pourrières ! Il nous reste 40 km pour le Queen Stage en termes de distance ! On va faire plus de 200 là ! Pour rejoindre Brignol ! Quand je comprends, à la fin d'une aventure, que j'atteins la fin, et qu'il ne reste que quelques heures ou quelques jours, le corps me renvoie ça ! Et j'ai un lâcher prise ! Et à ce moment-là, je pleure ! Alors, ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de bonheur, de comprendre que finalement, l'aventure, elle est maintenant derrière moi, et qu'il faut rentrer à la maison ! Bon, Monsieur Ferreira ! Oui ! Vous êtes quand même bien reçu là ! On est extrêmement bien reçu ! Dix-septième étape ! Dix-septième et avant, dernière étape ! Et on va se régaler, les amis ! Puisque comme à chaque fois, dans cette belle évasion, on est reçu comme des rois ! Et là, il y a un magnifique couscous qui se prépare ! Moi, je connais Axel parce que j'ai fait le BikingMan Corsica en 2018... Le premier ! Ça devait être 2018 ! J'ai suivi ça sur les réseaux, puis jusqu'au moment où j'ai vu qu'ils cherchaient un pied-à-terre pas trop loin de chez moi ! Et du coup, je leur ai dit, bon, écoutez, il faut un peu pousser plus loin si vous voulez, le jitte et le couvert, et on vous accueille avec grand plaisir ! On a un repas gastronomique, on est avec un couple passionné de sport, mais en même temps, on a quand même 3000 km de difficultés, de challenges ! Donc, c'est comme une récompense, en fait, que nous offrent Jean-Philippe et Nadege sur cette dernière soirée ! On a partagé ce moment-là avec un grand plaisir parce qu'on n'avait rien à faire dans cette aventure-là, et puis au dernier moment, on s'est aperçu qu'on pouvait être les bons samaritains d'une nuit ! Ça nous donne l'envie de continuer à s'entraîner et tout ! Pour quand nous aussi on aura la fenêtre, où les conditions seront meilleures pour pouvoir organiser tout ça, on pourra faire de nouveau de la longue distance et tout ! Donc je pense que c'est génial ! C'est un super vecteur ! Est-ce que tu es prêt pour cette dernière étape mon ami ? Je suis prêt pour dérouler les 100 derniers kilomètres de cette belle évasion ! On va se régaler avec une belle journée ensoleillée, finir en beauté ! Après avoir traversé tant de moments difficiles ! Tout est prêt ! Tout est prêt ! Là c'est le rêve, parce que c'est sûr que le lendemain on est reparti tous ensemble, et là tu as l'impression de faire partie pendant un petit moment d'une aventure qui a duré des jours et des jours, ou des semaines comme vous, et puis là tu as l'impression d'en faire partie intégrante ! On a peut-être fait quoi ? Cinq ans de bornes ensemble, et au final, on a l'impression d'en avoir fait peut-être 500 ! L'apothéose ! Très très belle maison, très beaux hôtes, chez Jean-Phil et Nadege ! Là vraiment, on a été gâtés ! Maintenant en direction l'Est-Var, pour rejoindre les Alpes-Maritimes, par la côte, en plein confinement ! On rentre bien au pays ! Allez, ça marche ! Je vais rejoindre mon île d'adoption, reprendre un petit ferry, avec un petit test PCR, ou pour arriver sans, et vraiment un grand grand plaisir de s'être revu à nouveau ! C'était à Cédric et Axel de finir la dernière étape, seul, comme il l'avait commencé, et moi je rentrais vers le port de Toulon, pour reprendre mon ferry, et rentrer le soir même sur la Corse ! Bienvenue dans le Var ! On a enfin le soleil ! Pour la dernière journée ! Allez, salut ! Salut ! Bonne route ! Ciao ! Et voilà ! Les derniers hôtes, ils sont partis ! Nous voilà livrés à nous-mêmes jusqu'au bout maintenant ! Et nous voici devant la mer Méditerranée, avec l'ami Ferreira Cédric ! Quelle aventure ! C'est pas encore fini ! Il nous reste 30 km de plaisir, sur les 3100 parcourus ! On est en train d'arriver à la maison là ! Regardez ça ! Ça y est, la Côte d'Azur est en approche ! Plus que 15, 20 km ! Pour cette 18ème et dernière journée, on pénètre enfin sur la Côte d'Azur, notre objectif final, qui malheureusement est passé sous confinement, donc on arrive dans un territoire désert, avec des patrouilles policières, des barrages, le choc est super brutal, alors qu'on a été en totale liberté pendant 18 jours, grâce au vélo, et avec les rencontres nombreuses qu'on a pu avoir sur la route et chez les gens, on est complètement déboussolés ! On a notre public, il suffit à un million de fans ! Et voilà, une petite promenade ! Alors ? Fais gaffe, ça c'est Jaco qui disait ça ! C'était Jaco qui disait ça ! Il reprend les réponses de Jaco ! Eh oui ! Allez viens là mon gars ! Ça marche ! Qu'on fasse un petit câlin quand même ! Bah ouais ! Bravo ! Bravo ! Et merci pour tout ! Dis pas merci encore ! T'as pas fini ! T'es prêt ? Eh ouais ! 3100 et quelques kilomètres ! Et nous voici devant l'hôtel de ville du Canet ! Cette belle évasion avec Axel, c'était comme une leçon de vie pour moi ! Je me suis rendu compte que j'avais des capacités physiques qui pouvaient me pousser au-delà de mes limites ! J'ai rencontré des gens dans toute la France que je n'aurais jamais rencontrés sans ça ! Et le fait d'avoir partagé toute cette énergie positive avec des inconnus, je pense que ça m'a rendu meilleur ! Sortez ! C'est ce qu'on a vu là ! Sortez ! Prenez les routes ! On a laissé tous nos trésors sur place ! Allez les chercher ! Prenez le vélo ! Partez à l'aventure ! Il y a 12 régions métropolitaines et puis la Corse, on n'a pas eu encore l'occasion de faire ! Mais foncez dehors ! C'est un ordre ! La belle évasion pour moi c'est une bouteille à la mer pour se souvenir à la fois du temps long qui est proposé par le vélo et également le fait qu'on a un patrimoine en France qui est juste incroyable pour le cyclisme. C'est là qu'est née une très grande passion pour le vélo, la petite reine et il faut s'en souvenir de ça ! Il faut s'en souvenir au quotidien parce que malgré toutes les contraintes qu'on vit aujourd'hui et qu'on vivra demain, le vélo doit rester ce trait d'union entre les humains, entre les Françaises et les Français et c'est ça cette bouteille à la mer que j'ai souhaité envoyer avec Cédric, c'est de pouvoir montrer que ça doit continuer de vivre, et que pour ça il faut tous se mettre à vélo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...